La pollinisation La pollinisation est le moyen privilégié qu'utilisent une grande partie des plantes pour se reproduire. Les éléments génétiques mâles et femelles se mêlent et créent potentiellement une plante différente. La pollinisation est donc le transfert de pollen issu de l'organe mâle vers l'organe femelle pour le féconder. Les étamines sont la partie mâle de la fleur. Elles portent les enterres qui contiennent les grains de pollen. Le pistil est la partie femelle. Il abrite l'ovaire qui contient un ou plusieurs ovules. Lorsqu'ils sont fécondés par le pollen, les ovules évoluent en graines et l'ovaire se développe, par exemple dans ce cas, en poivron. Pour la fleur de radis, l'ovaire se transforme en silique contenant aussi plusieurs graines. Parmi les plantes potagères destinées à la production de semences, il existe différents types de fleurs. Une grande partie d'entre elles sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles portent à la fois l'organe mâle et l'organe femelle. Pour certaines fleurs hermaphrodites, le transfert de pollen s'effectue à l'intérieur de celles-ci. Les organes mâles libèrent leur pollen lorsque l'organe femelle est réceptif. On dit alors que la fleur est autoféconde et la plante autogame. C'est le cas, par exemple, des haricots, des laitues ou encore des tomates. Pour une autre partie des plantes à fleurs hermaphrodites, l'organe mâle ne peut polliniser que l'organe femelle d'une autre fleur. Et parfois, l'organe mâle ne peut polliniser que l'organe femelle d'une fleur d'un autre pied. Elles doivent donc avoir recours à un pollinisateur extérieur qui va transporter le pollen d'une fleur à l'autre, soit sur la même plante, soit sur deux plantes différentes. Il y a donc pollinisation croisée et les plantes sont dites halogames. On trouve également les fleurs unisexuées qui portent un seul organe, soit mâle, soit femelle. Le transfert de pollen s'effectue donc forcément entre deux fleurs différentes, de la fleur mâle à la fleur femelle. La pollinisation est également croisée et les plantes halogames. Les fleurs mâles et femelles peuvent être présentes sur la même plante. C'est le cas des concombres ou du maïs par exemple. Mais parfois, les fleurs mâles ou femelles peuvent aussi se trouver sur des plantes différentes. C'est le cas des épinards qui ont des fleurs mâles sur un pied et les fleurs femelles sur un autre pied. Les épinards sont anémophiles, c'est-à-dire pollinisés par le vent. Il y a donc deux modes de pollinisation. L'autogamie, quand la pollinisation peut avoir lieu au sein de la même fleur, et l'alogamie, quand la pollinisation s'effectue grâce à des vecteurs extérieurs. Cependant, les espèces peuvent combiner les deux modes de pollinisation. Par exemple, selon les conditions climatiques, la tomate, réputée autogame, peut devenir allogame. En effet, lorsqu'il fait très chaud, les organes femelles sortent du calice et recueillent le pollen d'autres fleurs. Autre exemple, lorsque le jardin est visité par une grande quantité et une grande diversité d'insectes, la laitue, normalement autogame, peut devenir allogame si des insectes viennent butiner ces fleurs et transporter le pollen au loin. Les conditions environnementales et la présence d'autres fleurs dans ou autour du jardin auront une influence sur l'activité des insectes et donc sur la pollinisation des flores, des porte-graines. issues mais les limbômes, les boarding Rankats, 아까 demamble, punно phới, et du yhtelect¬, et du 5 LUX, n'importe comment. Sous-titrage ST' 501